En gros, on va dire que le type de recette, ça va être de la chanson à texte, sur de la musique actuelle, mais dans le détail, ça va être des guitares qui peuvent être pop ou rock, des cordes qui peuvent être classiques, des rythmiques qui peuvent être hip-hop ou dans du reggae, et des basses souvent issues du trip-hop ou du reggae. En gros, c'est ça la cuisine. Et là-dessus, une manière de poser sa voix qui est entre le parler et le chanter. La diction, je trouve qu'elle est plus intéressante. Elle rentre plus loin dans le corps des autres. Quand c'est dit, c'est vraiment assimilé comme ça. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut faire passer des phrases assez simples aussi avec de la mélodie, mais les phrases profondes, elles passent plus facilement en diction. Mais le plus dur, c'est d'expliquer à quelqu'un, en tout cas en l'occurrence pour moi, c'est que c'est le type de musique que je fais. Ça ne ressemble à rien, sauf à moi. Le premier est d'abord sorti en autoproduction en 2001. J'avais mis de côté ma carrière de photographe et de graphiste à Toulouse. Et donc j'ai diffusé un peu l'album, il a été repéré. Et donc je l'ai ressorti, j'ai signé chez BMG. Le deuxième est sorti, enfin le même est ressorti en 2002. Il s'appelait La Surface de réparation. Le deuxième est ensuite arrivé en 2004, il s'appelait Subilluminable, c'était un double album. Et le dernier, en 2008, c'était Au sommet de son arbre, qui est sorti il y a un an, quasi jour pour jour. Je suis en préparation du quatrième qui arrivera à la fin de l'année. Je vais puiser dans les jolies choses des années 60 et 70. Ce n'est pas du tout la gouaille à la française qui ne me plaît pas du tout. Mais les textes à la Brassens, les textes de Brel, me touchent énormément. Mais la forme me plaît beaucoup moins, ne m'attire pas. Ce que j'aime bien, c'est la forme de musique actuelle sur des textes recherchés. C'est le cycle de ma vie aussi, c'est vraiment des vagues. Alors on capte le moment en haut ou on capte le moment en bas. C'est l'histoire de l'artiste aussi d'aller chercher derrière la ligne rouge ce moment qui est triste ou qui est fort ou qui est rigolo et de le figer. Je pigne, je bêche, je pigne, je lèche Vous boucule mes amours Moi je me lève et je laboure Je suis dans mon champ, écoute le corps d'un poule Je pigne, je bêche, je pigne, je lèche Est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est de l'amour ? Là en 8 ans à 6 ans, je n'avais jamais fait de concert, l'été dernier j'en ai fait un festival en plein air Et là ça a été pour beaucoup une découverte Et c'est un peu, c'est marrant, l'approche a été différente Jusqu'à là ils savaient que j'allais faire de la promo à Paris, des trucs à droite à gauche sans trop savoir ce que je faisais Non mais c'est très sympa en général Là tout le monde est venu, enfin tous les gens qui ont entendu parler, les curieux on va dire Ils sont venus, mais moi ça me plaît bien ce décalage de me faire des journées de promo parisienne Et de revenir au village où mon voisin s'en fout complètement de ce que je fais J'aime bien ça, ça ne me gêne pas du tout, au contraire, ça me va bien Sébastien Sens qui est au piano, carrément on est voisin depuis que j'ai 15 ans, je vivais à 50 mètres de chez lui Et donc c'est quelqu'un qui a développé le piano suite à un problème à la vue Et qui s'est complètement plongé là-dedans Et qui est devenu un excellent pianiste Qui s'appelle Sébastien Sens Et Patrick Félicès qui est à la contrebasse et à la basse Il a joué avec beaucoup de monde, y compris Kali Il a fait beaucoup d'années avec Pascal Comelade aussi Qui était une riche expérience pour la diversité musicale Et voilà, il a même joué avec Pierre Harvey Et voilà, c'est des amis aussi Parce que moi je choisis surtout les musiciens D'abord si je les aime bien, je vois comment ils jouent Et s'ils jouent très bien, ils viennent avec moi Il faut que les deux marchent ensemble Parce que des gros cons excellents en musique, y en a plein Mais j'aime pour rien au monde, j'en voudrais Donc je préfère qu'ils soient d'abord sympathiques Et ensuite très bons Ça fait beaucoup de critères mais bon Mais ça ne fleurte pas Mais ça ne fleurte pas Mais ça ne fleurte pas Le piano Fender Road C'est un piano électrique qui a été fabriqué sur une base militaire Fait de briquet de broc au départ aux Etats-Unis Et qui restait avec un son mythique des années 70 Qui a été utilisé dans énormément de chansons et de morceaux Il a un son reconnaissable, loin du piano en fait Mais c'est un son tellement particulier qu'on le reconnaît entre mille Et en tout cas moi il a la douceur Il a la douceur et le velouté que j'attends dans la musique Et donc c'est pour ça qu'il a pris sa place Et puis en main gauche on peut jouer les lignes de basse aussi avec Et ça fonctionne aussi C'est un instrument assez génial Et la contrebasse, ce qu'il y a d'extraordinaire C'est qu'en cas de naufrage Si tu joues sur le bateau, tu es le seul qui est sauvé Parce que ça fait un petit bateau Regarde-moi, je trace Et je porte avec moi Tous mes rêves de gosses Ils s'entendent et s'accrochent Qui Voudrez-vous les prendre Qui Jusqu'à maintenant j'ai toujours programmé tous les samples Toutes les rythmiques Sur l'ordi Et j'ai fait venir un à un les musiciens Là j'ai trouvé une autre formule C'est à dire qu'on bosse sur des idées de samples Ou des idées de mélodies que j'ai Et ça tourne Bass, batterie, guitare, clavier On tourne, on cherche des idées autour de ça Et en live j'enregistre tout le monde en même temps Donc on fait ça à la maison Et on va faire ça en 3-4 sessions cette année Pour essayer de définir un peu le nouvel album Et ça a commencé à prendre nos tournures Moi en l'occurrence Sans technologie je pense que je ne ferais pas grand chose Si je ferais de la photo Enfin on peut tous faire maintenant Des tas de choses grâce à Mais bon après c'est comment on s'en sert C'est tout Un jour quelqu'un m'a dit Ça ne te fait pas peur Quand j'étais graphiste Que tout le monde est photoshop Maintenant non ça ne me fait pas peur du tout Au contraire c'est bien Comme ça tout le monde verra qu'il y en a qui savent s'en servir En tout cas c'est la créativité qui commande l'histoire Et puis on ne peut rien avoir Et s'en sortir très bien Par contre en avoir trop Je trouve que souvent les gens s'en servent très mal Et même dans la musique Le nombre d'artistes qui sont venus me voir Avec des maquettes Et des projets musicaux qui étaient extraordinaires Et quand on leur a donné l'argent pour le finaliser Ils en ont fait une soupe insipide Parce qu'il y avait l'argent Et ils ont cru qu'il fallait tout refaire Alors que le premier jet était souvent bon Et meilleur Aujourd'hui ce qui est très dur en fait C'est la tranche des artistes dont je fais partie C'est à dire ceux qui vivotent de la musique Et qui sont potentiellement ceux qui peuvent en vivre Mais qui vivotent encore avec ça C'est que dans l'esprit des gens et du grand public Télécharger ce n'est pas très grave Puisque ça fait connaître des artistes ça En l'occurrence pour moi c'est très grave Puisque c'est une chose qui fait qu'on est toujours à la limite De se dire est-ce qu'il faut que j'arrête la musique Que je fasse un autre métier Que j'abandonne Donc c'est à dire tout le temps destiné à la création Il n'existe plus, il passe ailleurs Et donc il n'y a plus d'albums Il n'y a plus de vie par rapport à ça Après quand les artistes ils vendent beaucoup de disques C'est sûr que de passer de 400 000 à 200 000 c'est grave On en vit toujours de la musique Mais de passer de 15 000 albums à 1500 albums On n'en vit plus du tout Et là c'est une vraie question qui se pose Donc à télécharger les artistes Télécharger les gros artistes Pas les petits artistes achetés Moi je sais quand je vais voir des amis en spectacle En concert ou même quand ils sortent un album Je veux l'acheter l'album Symboliquement je sais à quel point c'est important Et c'est la raison pour laquelle ils pourront en faire un autre Un œil noir pour encore me dire Espérer toujours Plus jamais me revoir Il faudrait lui dire que j'arrive Il faudrait lui dire que j'arrive Que j'arrive pas à dire ce que je veux Que je m'en veux Que j'en suis arrivé là pour ne pas être arrivé à dire Plutôt ce qu'il fallait Je voulais du juste dire pardon En fait c'est-à-dire que sur cette version On fait en acoustique avec contrebasse, piano, voix Plus des vidéos Ça replonge dans le premier, le deuxième Et un peu du troisième album C'est-à-dire c'est un peu un panel plus large De ce que je fais Parce que maintenant je vais vers deux formations Bien différentes et bien distinctes On va être ou cinq sur scène avec un batteur d'ici quelques mois Avec le nouvel album, le quatrième qui arrivera en fin d'année Et là avec des rythmiques Et des trucs qui envoient un peu plus Ou une version très acoustique comme ça Et des visuels là ils ont été pensés Puisqu'il y avait déjà des visuels qui sont récupérés Des concerts que j'ai fait il y a 4-5 ans A la sortie du deuxième album Il y avait déjà des visuels Plus d'autres qui ont été repensés Et qu'on va peaufiner au fil du temps Pour aller encore plus Enfin que ça marche encore mieux avec l'image Et le son ensemble Que l'image et le son marchent mieux ensemble Moi ça me paraît naturel Mais le gros problème en l'occurrence dans ça C'est que j'aimerais raconter plus de choses dans l'image Mais je me suis rendu compte qu'il y a une espèce de réflexe Les gens quand on leur donne trop d'informations dans l'image Ils ne sont plus du tout dans l'histoire ni dans la chanson Donc c'est vraiment un truc assez difficile J'aimerais leur montrer plus de choses Faire des mini courts métrages Mais ce n'est pas possible Il faudrait que ça soit que de la musique Parce que du coup l'histoire ne serait plus suivie Il faut juste leur montrer une petite idée Un détail sensible qui va dans l'esprit De la sensibilité de la chanson Mais il ne faut pas leur donner plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis venu doucement pour vous parler de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, qui me dort de temps, chut, je suis le papa, la maman, de l'enfant, qui me dort de temps, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant » J'étais depuis tout petit, j'étais passionné par les ours des Pyrénées Et très impliqué dans la sauvegarde Ce qu'on a réussi à tuer, le plus bel exemple de patrimoine français C'était quand même l'ours des Pyrénées pour moi, bien loin devant la tour Eiffel Puisque ça c'est irrécupérable, c'est pas un amas de ferraille, c'était magique Et d'avoir réussi aussi à tuer la dernière femelle d'une espèce, il y a quelques années, qui s'appelait Canel Je trouve que c'est symboliquement, il n'y a pas plus fort et plus émouvant pour moi que l'homme tue la dernière femelle d'une espèce, qui était enémique aux Pyrénées Et c'était aussi pour papillons, en fait ça vient de là aussi, mon pseudo C'était le nom du dernier mâle qui avait une trentaine d'années, qui venait de souches pyrénéennes aussi L'ours, ça représente plein plein de choses pour moi Collez, collez, collez Collez, collez Collez un chingon sur ma table Comptez les oiseaux sur les fils Combien de stylos j'ai mâchouillé Et puis, combien de gommes j'ai dû dégommer Toulouse, lost, lost La pochette de mon premier album, c'est je suis habillé en indien et j'ai autour du cou un collier de griffes d'ours C'est assez impressionnant au niveau de l'effet que ça peut avoir, en même temps c'est magique et ça va chercher derrière des belles influences Je m'occupe très bien des petits, à la différence des ours aussi, c'est-à-dire que je suis capable d'élever les enfants aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz